OK, j'suis prêt! Le coudonc est où, la cible? C'est bien trop loin. Une cible environnementale, c'est-tu plus facile à atteindre, ça? Les fameuses cibles de réduction des gaz à effet de serre. On en entend beaucoup. Le type de réduction des GES. Réduction de gaz à effet de serre. Beaucoup. Les émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup parlé. Puis la semaine dernière... T'as bien entendu, Justin Trudeau a augmenté la cible de réduction des gaz à effet de serre du Canada. Depuis longtemps, la cible était à 30 %. Maintenant, la cible, c'est de réduire de 40 à 45 % nos émissions par rapport aux GES émis en 2005. Et le gouvernement se donne d'ici 2030 pour y arriver. Euh... Ouais, OK. C'est beau de se fixer des cibles, mais il faut aussi comprendre à quoi ça sert. En gros, les cibles de réduction des GES servent à limiter le réchauffement de la planète et les conséquences que ça peut causer. Parce que notre objectif ultime, c'est de vivre longtemps sur la Terre! Moi, ma grand-mère est morte à 103 ans. J'ai des bons gènes. Tant mieux pour ta grand-mère, mais là, on parle plus de l'histoire de l'humanité. Au début des années 90, des experts ont démontré que l'activité humaine avait un impact sur le réchauffement de notre planète. Il fallait donc changer nos habitudes si on voulait vivre encore longtemps sur la Terre! Toi et moi... Et c'est là qu'un peu partout dans le monde, on a commencé à parler de cibles de réduction des gaz à effet de serre. L'idée derrière ça, c'est de calculer combien de tonnes de GES on doit couper pour pouvoir bien vivre sur notre planète. Et pour atteindre ces cibles, il faut que les gouvernements aient un plan et mettent des lois en place. C'est comme un marathon. Ton objectif, c'est d'atteindre ta cible. La ligne d'arrivée. Mets pas trop des peignées. Si t'as pas un bon plan de match ou si tu le respectes pas, ben ça se peut que tu râques ta cible. Idéalement, d'ici 2100, il faudrait pas que la Terre se réchauffe de plus de 1,5 degrés Celsius. Jusqu'à maintenant, les cibles des réductions établies par beaucoup de pays, dont le Canada, entraîneraient un réchauffement de 3 degrés. C'est pas bon, ça? En plus, les chiffres montrent qu'on est loin d'atteindre les cibles qu'on s'est fixées. Mais malgré ça, le gouvernement les augmente. Il dit avoir de nouveaux moyens pour y arriver, comme faire payer les pollueurs et avoir plus de voitures électriques. Maintenant, reste à voir si les moyens vont être pris pour vrai, parce que pour l'instant, on est en retard. Prelissons mhhhhhhhhh! Appares salve, larffes salve, larffes salve! winnerDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoIf – Sous-titrage FR 2021